La genèse du projet, c'est un concours d'architecture et une visite au Louvre. La découverte des tablettes en argile qui transcrivaient le langage sumérien et akkadien au travers de rythmes graphiques. Et très vite, l'idée a été de retranscrire ce rythme graphique sur nos façades. Pour une bibliothèque, c'était parfait. Et pour un conservateur de musique, la mélodie et le rythme graphique que l'on a développé sur les façades convenaient parfaitement aussi. Nous sommes sur un bâtiment qui est très linéaire, qui est sur une topographie qui descend. Et donc le bâtiment exprime deux entités, une fois la bibliothèque et une fois le conservateur de musique. Donc il fallait transcrire au travers de la façade ces deux entités et les marquer. La bibliothèque est ouverte sur le parc avec des grandes façades vitrées et un mouchard habillé en béton qui évoque le bruissement des feuilles. La première fois que je suis arrivée, j'ai trouvé les bâtiments vraiment intéressants lorsque j'ai vu les écritures sumériennes. Je trouvais ça très original. Et lorsque je suis entrée la première fois, je trouve que cette médiathèque, c'est un petit peu comme une mise en scène, comme au théâtre. On a vraiment envie d'y rester. Ce que je pense du bâtiment, c'est qu'il est magnifique parce qu'il est très lumineux et qu'on a des grands espaces. Et je m'y sens très bien pour travailler. Pour le conservateur, on est sur un bâtiment beaucoup plus fermé, qui lui est plus opaque, plus mystérieux, avec une mélodie sur la façade, avec des rythmes différents et donc des percements différents. L'esthétique du bâtiment extérieur, je la trouve particulièrement réussie. Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement. Il faut dire aussi que le parc a été réaménagé et que le bâtiment reprend les codes couleurs du village et des extérieurs des bâtiments à l'aventour. Ce qui fait que c'est une vraie réussite, à mon avis, esthétique. Alors, à l'intérieur du bâtiment, les couleurs et les teintes ont été étudiées de manière à apporter une ambiance d'apaisement, de calme relative, mais qui permet de se sentir bien et de travailler sereinement. L'intérieur du bâtiment est très agréable, les usagers ont plaisir à y circuler et les pluies de lumière sont très, très agréables. Alors ici, le béton nous semble une évidence par rapport au terrain, par rapport au parc, par rapport à la rivière, au sable qu'on pouvait utiliser. Et l'idée de faire un bâtiment minéral, mais à la fois léger, c'était ça qui nous intéressait. Donc, à la fois le béton exprime quelque chose de fort, de puissant, qui enserre le conservatoire, mais à la fois c'est quelque chose de très léger, au travers des filtres en béton de fibre qu'on a utilisés. Et là, le béton est un matériau parfait pour pouvoir justement jouer sur cette massivité et cette légèreté que l'on souhaitait dans le bâtiment. Je savais qu'il était fait en béton, mais quand j'ai appris que c'était un bâtiment entièrement béton, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, il casse un peu l'image des grandes tours en béton qu'on a pu avoir et c'est pour ça qu'il est agréable. Je trouve que l'utilisation du béton est intéressante ici. C'est original, puisqu'au niveau de la couleur, de la structure du bâtiment, on a une vision différente du béton et c'est en cela que c'est intéressant. C'est très agréable de travailler ici. On a vraiment une impression de zen. Et d'ailleurs, quand les gens viennent nous voir, ils se sentent bien. Le fait que ce soit spacieux, qu'ils souhaitent être espèce de décor, c'est vraiment bien. Nous avons ici utilisé le béton au travers d'une texture et d'une sensualité particulière et à la fois au travers d'une très grande élégance, au travers de ce béton perforé. Et donc, c'était pour nous un matériau très agréable à manipuler pour faire un projet très agréable et très beau. On en est extrêmement contents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada